salut bienvenue pour une nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches pour la vidéo bon plan c'est actuellement les soldes les soldes d'hiver donc il ya quand même quelques petites promotions certaines qui sont vraiment intéressantes tu vas le voir notamment au niveau des écrans des pc quelques trucs aussi dans les cartes graphiques et après le reste tu vas voir c'est ça reste quand même des bons prix même si rien d'extraordinaire je te rappelle que tu trouveras tous les liens des composants que je vais te présenter aujourd'hui dans la description de cette vidéo n'hésite pas à les utiliser allez c'est parti donc on commence comme d'habitude avec les boîtiers au niveau des boîtiers on retrouve la même offre que la semaine dernière une très bonne offre d'ailleurs pour ceux qui ont un petit budget et qui veulent un boîtier de qualité avec ce msi macforge 100 m donc un boîtier qui va accepter tous les formats de cartes mères atx micro atx mini atx qui peut accueillir un watercooling de 240 mm il est livré avec deux ventilateurs en façade rgb ce qui est plutôt sympa voilà le boîtier ça va pas être une finition haut de gamme mais ça reste un boîtier plutôt correct surtout plutôt compact si tu ne souhaites pas avoir un gros boîtier si tu as un petit bureau par exemple moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme type de boîtier voilà après l'intérieur on va pas y mettre une très très grosse config fait surtout attention à la longueur de ta carte graphique parce que là dans un boîtier comme ça tu vas être quand même relativement limité alors je dis limité dans la description on peut voir quand même que il accepte des cartes graphiques de 33 cm donc certes ça laisse relativement de la marge mais faut quand même faire attention voilà les boîtiers alors je t'avoue ça c'est mes petits coups de coeur je sais peut-être que tout le monde ne kiffe pas forcément ce type de boîtier moi je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement ce sont des séries limitées de chez nzxt les h510i j'espère pouvoir cette année vous faire une petit montage vidéo avec avec un de ces boîtiers puisque moi j'ai j'en ai pris un des deux donc pas celui là donc ça c'est la version my hero rivals et il ya juste la version bleue avec my hero all might donc voilà moi j'ai pris cette version là et j'espère je te dis courant de l'année pouvoir te faire une petite vidéo montage et faire une petite config sympathique dans ce boîtier maintenant un boîtier un peu plus quali un peu plus sobre un peu plus habituel on a ce msi macforge 320r donc c'est un nouveau boîtier moi je le trouve vraiment plutôt sympa que ce soit en termes de design l'air flow ça l'air pas mal puisqu'on a une façade en mesh trois ventilateurs rgb en façade 220 mm et un en extraction donc il délivrait avec ses quatre ventilateurs comme tu peux le voir le panneau latéral en vert trempé pour voir la config vraiment je trouve que c'est un très beau boîtier et surtout un prix très correct voilà là on part pas sur du boîtier entrée de gamme où ça n'a pas les tarifs d'ailleurs des boîtiers haut de gamme mais je trouve qu'on a un bon compromis avec ce boîtier j'ai déjà eu des boîtiers msi et je trouve qu'ils font des boîtiers quand même assez quali malgré tout donc assez facile aussi au niveau du montage donc moi je peux les recommander sans problème et là si tu souhaites une config un peu plus conséquente un peu plus grosse mais sans te ruiner au niveau budget la semaine dernière j'ai présenté les NZXT H9 et bien là on a les NZXT H6 en version aquarium donc tu vois que tu as le panneau latéral plus la façade qui sont en vert donc attention par contre ce sont des boîtiers qui sont assez gros ils sont livrés avec trois ventilateurs qu'on peut voir justement sur cet angle là vraiment en tout cas un boîtier mais plutôt sympa et surtout à un prix très correct seulement 120 euros pour ce type de boîtier qu'en général on retrouve pas à moins de 150 euros donc je trouve que c'est vraiment intéressant là c'est la version noire là c'est la version blanche et tu as aussi la version noire au même tarif après c'est toi qui est toi qui voit mais vraiment je trouve que c'est voilà qui veut un boîtier de type aquarium je trouve que c'est un très très bon rapport qualité prix que nous offre NZXT au niveau des alimentations et bien pour les budgets petit budget entrée de gamme il ya cette alimentation aérocool luxe en 650 watts 80 plus bronze aérocool c'est une marque que je recommande sans problème c'est des alimentations que j'utilise depuis plus d'une dizaine d'années et donc certes c'est des alimentations faites pour des configurations entrée de gamme mais elles font le taf pas de souci avec j'en fais tout le temps de la pub mais par expérience c'est pas subjectif c'est vraiment vraiment par expérience moi j'en suis relativement satisfait je suis pas le seul d'ailleurs il ya qu'à voir les évaluations c'est ces alimentations sont très bien notées et moi j'en ai une qui tourne dans un pc qui a plus de 12 ans maintenant sans problème c'est cette version là vraiment vraiment je les recommande sans me souci voilà pour des configs entrée de gamme mais je le répète si tu as un peu plus de budget tu vas voir un peu plus loin dans la vidéo il ya des choses un peu plus intéressantes pour qui justement ne fait pas confiance aérocool et préfère de la marque parce qu'il y en a certain ils ne fonctionnent qu'avec de la marque et bien il ya cette version msi mag à 650 bn à 66 euros 50 on monte un petit peu en puissance et aussi en gamme cette fois c'est des 80 plus gold donc voilà c'est des alimentations garantie 7 ans de chez msi les msi mag donc c'est elles ont toutes les dernières normes pci express 5.0 et atx 3.0 vraiment voilà le top des alimentations moi j'ai la version juste au dessus la version en 850 watts que j'avais payé plus cher à l'époque mais voilà sincèrement je pense que cette version 850 watts de chez msi c'est une c'est un des meilleurs apports qualité prix qu'on peut trouver actuellement avec 850 watts tu fais tu fais tourner 95% de toutes les les configs il ya très très peu de configurations qui ont besoin de plus de 850 watts donc là tu seras vraiment enfin tu seras tranquille en tout cas pour un moment avec avec une ligne de cette puissance là mais surtout de cette qualité puisque c'est les mêmes normes que la version précédente 80 plus gold garantie 7 ans pc express 5.0 atx pour 3.0 c'est vraiment vraiment le top au niveau des cartes mères écoute on continue à recommander des cartes mères am4 puisque elles ne veulent toujours pas mourir et arrive la semaine prochaine il me semble les deux nouveaux processeurs pour cette plateforme les 5500 xt et les la 5700 x 3d donc donc un processeur pour le gaming qui a l'air intéressant en tout cas au niveau des performances moins au niveau des tarifs malheureusement en ce moment amd ils sont en train de faire n'importe quoi au niveau tarif mais bon ça c'est une autre histoire en tout cas si tu souhaites monter une config ou avec un très bon rapport qualité prix je ne peux que recommander les plateformes m4 donc là tu as la très bonne gigabyte b 550 gaming x très bonne carte mère milieu de gamme sur la plateforme m4 à 119 euros ou un poil plus quali la msi mpg b 550 gaming plus voilà toujours sur plateforme m4 à 135 euros mais là si tu souhaites passer sur les dernières normes et notamment la ddr5 et bien tu as donc les cartes mères b 650 donc là c'est une version m donc micro atx de chez msi pour 149 euros donc c'est un prix des plus bas du marché que j'ai pu trouver pour des cartes mères milieu de gamme je parle donc des b 650 alors voilà note quand même que c'est une version compacte micro atx mais ça peut être sympa déjà dans des petits boîtiers ou si tu souhaites une version voilà un peu plus gaming un peu plus grosse on a cette version à très très bon prix attention parce que là trouver un prix comme celui là pour de la b 650 par micro atx voilà en version gaming ça va être très très compliqué là c'est une version de chez gigabyte les gaming x donc gaming x c'est moi j'aime bien c'est ces versions de chez de chez gigabyte là c'est amazon italy qui nous propose ce super tarif donc en général c'est une carte mère que tu trouves aux alentours de 195 euros là on la retrouve à 165 euros va te faire un prix aux alentours de 173 euros ce qui est quand même plutôt correct pour je te dis cette carte mère qu'on retrouve en général plus proche des 200 euros du côté d'intel l'entrée de gamme mais c'est tu as il ya des cartes mères qui sont moins chères mais je trouve qu'elles sont vraiment pas terribles là moi le minimum que je recommande pour des processeurs intel ce serait les versions les cartes mères b 760 et là c'est une version encore une fois de chez gigabyte qui offre le meilleur rapport qualité prix au niveau des cartes mères avec cette gaming x donc c'est par contre c'est bien sûr c'est la ddr4 à ce prix là 140 euros mais si tu souhaites une carte mère plus haut de gamme pour un processeur intel là on a un bon prix parce qu'en général c'est quand même beaucoup plus de 200 euros les versions z 790 donc c'est le haut de gamme pour les cartes mères du côté d'intel alors malgré tout la compensation c'est que ça reste aussi de la ddr4 donc je trouve que ça fait quand même un peu cher pour la ddr4 mais ça reste un prix quand même un des plus bas du marché qu'on peut retrouver pour ces modèles z 790 de chez gigabyte au niveau des processeurs très très bon prix également sa amazon allemagne donc faut pas avoir peur de commander sur les amazon à l'étranger tu as la même qualité de service que amazon france la différence que tu vas avoir juste des frais de port à payer parfois tu vas voir qu'il ya quelques belles offres un peu plus loin où on a des frais de port gratuits ce qui est ce qui est plutôt intéressant mais là de toute façon même avec les frais de port tu vas voir que c'est un prix qui défie toute concurrence puisque ça c'est plutôt un processeur qu'on va retrouver proche de 200 euros en france et là on a sur amazon allemagne ce ryzen 7 5700 x très très bon processeur 8 heures 16 threads à 165 euros qu'il faudra ajouter 5 euros de frais de port donc 170 euros 5700 x c'est vraiment vraiment intéressant et là tu pourrais monter notamment avec les cartes mères que j'ai présenté les b550 une très très belle config mais justement une très belle config à un prix très correct maintenant si tu souhaites passer comme je l'a indiqué sur des nouvelles plateformes à m5 on a le très bon ryzen 5 7600 à 204 euros là aussi bon prix puisque en général on le retrouve plutôt aux alentours de 220 230 euros en france là 204 euros qu'il faudra ajouter 5 euros de port ça va nous faire 210 euros pour ce ryzen 5 7600 mais si tu souhaites le meilleur processeur gaming actuellement puisque c'est le meilleur processeur gaming enfin en tout cas il est quasi équivalent à des processeurs qui coûtent plus de 600 euros c'est le ryzen 7 7800 x 3d donc voilà c'est un processeur avec lequel tu vas avoir le maximum quasiment le maximum de performance en gaming en revanche il faudra faire l'impasse attention faut relativiser mes propos disons que tu vas pas avoir des performances en applicatif qui seront de très haut niveau pour le remettre dans le contexte tu vas avoir les performances en applicatif du ryzen 5 7600 que j'ai présenté juste avant donc voilà pour un processeur à 400 euros tu vas quand même avoir en applicatif des performances d'un processeur à 200 euros donc le ryzen 5 7600 alors plutôt alors légèrement supérieur puisque c'est plutôt comparable aux 7600 x donc la version ouvert cloquée toujours est il que en gaming en revanche ça fait pas un pli c'est ce processeur il est très 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 largement devant tous les processeurs amd mais il est aussi largement devant quasiment tous les processeurs intel c'est vraiment un processeur qui est fait pour le gaming donc je te dis voilà faut faire attention au niveau de l'applicatif c'est pas extraordinaire mais au niveau gaming c'est le top du côté d'intel on a le très bon rapport qualité prix avec le toujours très bon d'ailleurs qui commence à dater un petit 3 euros le 12400 f qu'on retrouve à quasiment 154 euros ça c'est sur amazon france vraiment un très bon prix pour ce processeur qui est très polyvalent qui sera très bien en gaming ou en applicatif maintenant si tu souhaites un peu plus de puissance dans que ce soit un applicatif ou en gaming pour moi c'est le meilleur compromis qu'on retrouve actuellement dans un processeur à savoir de très très bonne performance en gaming et de très très bonne performance en applicatif alors il sera toujours inférieur au 7800 x 3d qui était présenté juste avant mais par contre il sera largement devant en applicatif c'est le corps i5 14600 kf en plus on le retrouve moins cher avec cette offre que le 13600 donc autant prendre le 14600 à ce prix là j'entends beaucoup parler actuellement du 14500 d'ailleurs mais le 14500 je l'ai pas trouvé à moins de 280 euros donc à choisir pour 20 euros d'écart je préfère partir sur le 14600 quand on retrouve à le 14500 plus proche des 250 euros là peut-être que je recommanderais plus le 14500 mais en attendant tant qu'on arrive à trouver le 14600 proche de 300 euros comme c'est le cas c'est amazon allemagne je le précise donc 301 euros et c'est les frais de port gratuits c'est donc je te parlais précédemment donc il n'y a pas de frais de port à ajouter le prix que tu vois fiché c'est le prix que ça va t'en coûter de le commander en allemagne je trouve que c'est super intéressant pour refroidir tous ces processeurs et bien pour l'entrée de gamme pour une petite config moi je te recommande le thermal ride assassin king 120 se je l'ai déjà installé dans des configs franchement voilà il fait le taf il est silencieux il est relativement performant bien sûr c'est pas un ventirad qui est fait pour faire de l'overclocking mais c'est surtout un ventirad qui est fait pour remplacer le ventirad d'origine qui est en général bruyant et peu performant il est surtout bruyant si c'est un intel il va être bruyant bruyant et peu performant et si c'est un amd en général les ventirad amd fournis d'origine ils sont ils sont plutôt performants en tout cas ils font le taf mais ils sont mais ils sont quand même bruyant donc moi je trouve que c'est pas terrible autant changer les ventirad d'origine par des modèles comme ça qui sont très abordables au niveau tarif si tu souhaites un ventirad un peu plus costaud et bien ce modèle be quiet le pure rock tout en noir qui est magnifique tout en noir à 48 euros et si tu veux plutôt du watercooling alors ça c'est du watercooling entrée de gamme mais ça reste quand même très correct et ça offre un très bon rapport qualité prix ce sont des thermal ride frozen notes 240 en version noire la version blanche elle coûte 5 euros de plus et la version 360 mm donc là pour avoir un meilleur refroidissement à seulement 76 euros là aussi je trouve que c'est vraiment un super tarif pour un watercooling maintenant si tu souhaites un watercooling alors de meilleure qualité plus haut de gamme et avec l'écran affichage je trouve que ça fait quand même cher pour pour des écrans j'aimerais bien trouver des watercooling 360 mm avec écran plutôt à des prix inférieurs à 200 euros mais c'est pas du tout la norme ça c'est un des meilleurs prix qu'on peut trouver avec un affichage led sur sur le bloc de refroidissement à 235 euros voilà là tu as vraiment un modèle de qualité je trouve que c'est encore un peu cher mais ça reste dans les prix actuels c'est un des moins chers du marché au niveau des ssd nvme et bien les prix continuent d'augmenter avant on pouvait trouver des crucial p3 1 téraoctet à on les a trouvés jusqu'à 40 euros maintenant 40 euros on retrouve le 500 giga donc très difficile de trouver des tarifs intéressants pour du 1 téraoctet alors là je te propose cette marque que je ne connaissais pas donc j'ai fait mes recherches avant de te proposer cette marque fiqot donc c'est une marque chinoise qui existe depuis 2018 donc c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de recul en revanche j'ai pu voir des tests sur internet et les les ssd sont plutôt ils offrent de plutôt bonnes performances en tout cas et donc ça offre un bon rapport qualité prix voilà après on n'a peut-être pas assez de recul dans le temps pour dire ce qu'il en est toujours est il que là comme tu peux le voir au niveau des évaluations les gens sont plutôt satisfaits moi j'ai été voir des tests sur internet les tests sont plutôt concluants au niveau des performances donc je te propose donc justement ce ssd nvme en gène 4 en plus donc mieux que ce qu'on peut proposer d'habitude pour plus cher un gène 4 à 57 euros voilà c'est très très difficile de trouver des performances comme celle là à ce niveau de tarif et comme je te dis voilà après c'est sûr qu'on paye un petit peu l'exotisme et l'aventure puisque on sait pas trop ce que ça ça vaudra dans le temps mais je pense que je vais en prendre un et mettre de côté voilà parce qu'il est annoncé quand même que les prix des ssd nvme vont continuer à augmenter en 2024 donc je vais me faire un petit stock j'en ai déjà deux d'avance voilà je suis prévoyant si j'ai besoin justement de monter des configs voilà si tu souhaites par contre te rassurer au niveau de la marque tu as ce modèle de chez kingston voilà donc une marque un peu plus un peu plus connue on va dire pour 60 euros attention c'est amazon angleterre il faudra ajouter 4 euros 52 frais de port ça fait 64 euros pour ce kingston 1 tera octet en gène 4 comme le précédent mais là si tu souhaites voilà un peu plus quali tu as cette version western digital black 1 tera octet là aussi la gène 4 très bonne performance ça j'en ai j'en ai un de côté suite à une promo justement que j'avais présenté là on le retrouve c'est amazon allemagne à 72 euros qu'elle faudra ajouter pareil 4 euros de frais de port ça fait environ 76 euros le ssd mais cette fois c'est quand même un peu plus quali que les deux précédents au niveau des ssd 2 tera octet ben écoute la même chose toujours meilleur rapport qualité prix chez ce ficoat donc là 2 tera octet pour alors là par contre ils annoncent du gène 3 donc performance un peu en dessous de celui que j'étais présenté précédemment maintenant c'est 2 tera octet et tu vas voir que pour trouver aujourd'hui 2 tera octet les prix montent assez rapidement donc la moyenne 100 euros on retrouve plus rien ensuite on a 109 euros quasiment 110 euros du kingston mais là c'est la gène 4 110 euros et on a aussi le très bon corsair mp600 en 2 tera octet en 4 également avec de très très bonnes performances à 125 euros au niveau de la ram et bien je dis les semaines se suivent et se ressemblent heureusement pour l'instant au niveau tarif ça bouge pas au niveau de la ram il faut en profiter pareil si tu veux monter une petite config comme je l'ai à base de plateforme am4 comme je t'ai présenté avec déjà les cartes mères les processeurs là on a un très très bon prix pour ce kit de 16 giga en 3600 mégahertz pour seulement 43 euros les corsaires vengeance lpx donc une petite référence et je dis qui offre un très très beau rapport qualité prix si tu souhaites 32 giga directement et bien ça coûtera 80 euros ce qui reste là aussi également un très bon prix pour 32 giga de ram si tu préfères le rgb et bien écoute là tu as cette version vengeance rs là c'est 16 giga à 51 euros ou les 32 giga à 84 euros ça reste là aussi pour du de la ram rgb un très très bon prix pour la ddr5 le premier prix que je te propose aujourd'hui pareil si tu veux monter une petite config pas trop cher parce que j'ai montré quand même pas mal de de composants on va dire même en am5 qui sont je pense qui offre un bon rapport qualité prix donc là pareil si tu veux pas si tu veux monter une plateforme moderne mais tu veux pas que ça monte dans des budgets de folie voilà là on a un bon kit de chez corsair à donc par contre donc 16 giga la fréquence 5200 c'est pas c'est pas la meilleure mais en tout cas c'est pas la pire pour 79 euros donc ça fait un budget contenu si tu souhaites un peu plus de performance mais c'est la version ça c'est une version kingston fury en 5600 megahertz à 95 euros et enfin si tu veux quand même des choses un peu plus quali un peu plus joli aussi dans le boîtier les versions rgb donc là c'est un très très bon prix d'ailleurs pour cette version corsair vengeance ddr5 donc 32 giga 6200 megahertz donc là la fréquence ça commence à être pas mal c'est optimisé intel xmp donc je rappelle quand c'est optimisé intel xmp ça veut dire que ça va mieux fonctionner avec des plateformes intel mais ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas avec des plateformes amd ça va aussi fonctionner avec de l'amd mais ça va mieux fonctionner avec de l'intel mais au cas où ben écoute je te propose là une version donc là c'est 6000 megahertz et là cette fois c'est compatible amd expo donc voilà ça va un peu mieux fonctionner sur les plateformes amd mais je te dis ça fonctionne aussi sur les plateformes au niveau des cartes graphiques alors écoute au niveau des cartes graphiques on retrouve un très très bon prix j'en avais parlé dans ma vidéo de présentation où je parle de la nouvelle rx 7600 xt carte graphique la nouvelle carte graphique de chez amd qui va être qui est surtout décevante au niveau du prix qui pour l'instant a un très très mauvais positionnement tarifaire c'est souvent le souci d'ailleurs des dernières sorties de cartes il ya vraiment un problème avec que ce soit amd ou nvidia au niveau des tarifs de leurs cartes mais je pense que ça va vite diminuer ça va diminuer pourquoi parce qu'il ya beaucoup de cartes qui sont sorties récemment du côté surtout de nvidia et ça va obliger amd à ajuster les prix et tu vas voir ça va commencer un petit peu si tu es dans ce budget de gamme au niveau des cartes graphiques bah écoute tu peux tu peux te faire plaisir tu peux tu peux y aller tu peux profiter des promos je vais présenter si en revanche tu es plus tu es pas pressé et que ton budget est un peu plus élevé je te conseille d'attendre parce que je pense qu'il va y avoir quand même quelques changements au niveau des de la tarification des cartes graphiques faudra pas s'attendre non plus à des miracles on aimerait bien mais c'est compliqué tu vois avec l'inflation avec toutes les justifications que nous sortent les fabricants les cartes graphiques coûte de plus en plus cher je suis pas d'accord avec ceux qui trouvent que c'est normal en tout cas voilà moi j'essaie de te proposer à chaque fois le meilleur rapport prix performance et écoute c'est pas facile donc en tout cas pour ceux qui souhaitent qui aiment nvidia qui souhaitent des cartes graphiques de dernière génération dans cette gamme de prix donc ça c'est des cartes qui sont faites pour jouer en full hd et bien tu as cette rtx 4060 twin edge 8 gigas à 307 euros c'est un des meilleurs prix qu'on peut trouver sur le net 307 euros c'est un prix auquel on trouve en général des rtx 3060 donc là sans hésiter il faut pas se prendre la tête si tu as le choix entre une rtx 3060 et une rtx 4060 il faut partir sur une rtx 4060 quand bien même tu partirais sur une rtx 3060 12 gigas parce que je sais que certains pensent que s'il ya 12 gigas de verram ça va être mieux et qu'ils vont avoir une carte plus performante ce n'est pas le cas je termine sur ce petit graphique c'est c'est justement le dernier test de chez tech pour europe de la rtx 4070 ti super donc là on a les dernières cartes et comme tu peux le voir on a des rtx 4060 8 gigas mais qui sont bien performantes elles offrent en full hd en ultra 85 fps de moyenne alors que la rtx 3060 12 gigas en propose que 75 donc tu vois que c'est quand même assez assez important c'est plus de 10% des cartes de performance et les tu vois les 4 gigas de verram en plus n'y changent rien donc il faut pas se planter de ce côté là si tu souhaites une carte graphique en tout cas dans cette gamme là pour du full hd tu peux partir sur cette rtx 4060 qui me semble moi offrir actuellement le meilleur rapport qualité prix ça m'embête vraiment ne pas pouvoir proposer de l'amd dans cette tranche de prix à 300 euros avant on avait des 6700 là elles sont quand même beaucoup plus chères même si elles sont plus performantes les 6650 elles tiennent un petit peu au niveau des performances mais je les trouve encore un peu chères bref c'est un petit peu dommage donc là effectivement par rapport à tout ce que propose nvidia dans cette gamme de prix actuellement à 300 euros je dis bien 300 euros parce que si c'est pour acheter une rtx 4060 à 360 370 euros là je suis plus d'accord à ce moment là je te conseillerais plutôt de partir vers des rx 6700 rx 6750 pour moi c'est plus intéressant de rester de ce côté là chez nvidia maintenant si ton budget c'est vraiment 300 euros en tout cas tu vois proche de 300 euros sans hésiter là tu peux partir sur ces rtx 4060 voilà pourquoi je voulais pas justement que à partir de 350 360 euros tu restes sur des 4060 parce que tu as la rx 6700 xt 12 gigas qui est quand même beaucoup plus performante que la rtx 4060 je vais revenir et te remontrer sur le graphique là comme tu peux le voir la rx 6700 elle propose 101 fps de moyenne en full hd donc tu vois la 100 fps de moyenne en full hd c'est c'est pas mal et en plus cette carte du coup tu pourrais même l'utiliser pour de la 2k alors que tu vois que la rtx 4060 elle est 15% moins performante que cette rx 6700 donc 15% moins performante c'est pour ça qu'à un prix très proche je ne peux pas te recommander cette rtx 4060 à 300 euros je peux te la recommander si c'est ton budget il n'y a aucun problème tu vois 307 euros je te rappelle tu as le lien dans la description je t'invite à partir sur ce modèle là mais si ton budget c'est plus 350 360 euros ne va pas prendre un modèle custom de rtx 4060 qui sera dans tous les cas moins performant que cette rx 6700 ça faut vraiment essayer d'optimiser son son argent petit rappel avant de te présenter cette zotac 4060 ti d'ailleurs un des meilleurs prix qu'on peut trouver actuellement je te rappelle que si ce n'est pas déjà fait n'hésite pas à t'abonner la chaîne ce n'est qu'un petit clic pour toi mais c'est très important pour moi merci d'avance et n'oublie pas de liker la vidéo si ça t'a plu merci également allez donc je te présente je l'avais déjà présenté la semaine dernière cette rtx 4060 ti c'est le meilleur prix que j'ai trouvé sur le net pour cette 4060 ti en général on les retrouve quand même plus cher à minima 10 euros plus cher mais même bon après tu trouves tous les tarifs dans les modèles custom moi je trouve que c'est un très très bon très belle offre que nous fait zotac avec ce modèle donc c'est une version spiderman ça va rien changer au niveau des performances mais je trouve que c'est sympa et surtout vraiment à un très bon prix pour de la cas eh bien tu vas le trouver du côté de amd avec cette rx 7800 xt dont le prix commence à diminuer c'est très très intéressant voilà la petite la guerre nvidia amd qui a été relancée avec la sortie des 4070 super ben va normalement jouer à l'avantage des consommateurs en tout cas des consommateurs alors j'allais dire avisé attention ne prenez pas mal ce que je dis simplement ça va dépendre de ce que vous recherchez mais si vous recherchez le meilleur rapport qualité prix pour de la deux cas eh bien en tout cas le meilleur rapport prix performance on va mettre de côté qualité en tout cas le meilleur rapport prix performance eh bien c'est vers ce modèle rx cette carte la rx 7800 xt qu'il faut se tourner à 527 euros c'est amazon allemagne auquel il faudra ajouter 6 euros de frais de port mais ça fait 534 euros au total 534 euros pour une rx 7800 xt c'est extrêmement intéressant pour rappel la toute nouvelle rtx 4070 super tu la trouves pas à moins de 669 euros donc c'est 130 euros d'écart 130 euros d'écart certes elle va être 7% plus performante que cette carte mais est ce que 7% de performance en plus justifie 130 euros de payer 130 euros de plus sincèrement faudra que tu aies de bons arguments et que tu aies une utilisation particulière de ta carte je pense notamment au fait que tu ne joues que avec du ray tracing activé à ce moment là oui une carte mère enfin une carte graphique pardon nvidia va être un peu plus intéressante mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de très important pour toi et que tu quelque chose que tu actives dans tous tes jeux si c'est tu joues une fois en passant en ray tracing je sais pas si c'est pertinent de payer 130 euros de plus sa carte alors ok aussi les cartes nvidia consomment un petit peu moins donc oui la partie logicielle est un petit peu meilleure chez nvidia mais bon pour autant les cartes amd je veux dire il n'y a aucun problème elles offrent de très très bonnes performances donc voilà il faut vraiment peser le pour le contre et vérifier quels sont nos besoins mais si tu cherches le meilleur rapport prix performance et bien en deux cas c'est chez amd que tu vas le trouver alors l'avantage justement de ces de la sortie de ces rtx 4070 super qui sont bon pour l'instant pour moi beaucoup trop cher pour ce qu'elle propose mais l'avantage en tout cas concret c'est que ça a fait baisser comme on vient de le voir le prix des cartes graphiques amd mais ça fait aussi baisser le prix de l'ancienne version de la rtx 4070 on va dire on va l'appeler classique puisque on retrouve beaucoup plus de modèles et des modèles un peu custom à un prix plus proche de 600 euros pour moi je l'avais indiqué cette carte commencera à devenir intéressante quand elle sera sous la barre des 600 euros maintenant on commence à s'y rapprocher voilà c'est un modèle ventus donc avec trois ventilateurs un bon refroidissement qu'on retrouve à 610 euros c'est amazon espagne et en plus il n'y a pas de frais de port tu vois comme certains certains articles c'est les frais de port gratuits donc ça c'est top même si c'est amazon espagne donc tu vois tu peux commander c'est vraiment c'est vraiment pas mal bref en tout cas 610 euros pour pour cette carte voilà c'est alors attention la rtx 4070 la version classique est moins performante que la 7800 xt que je t'ai présenté donc certes les prix la différence de prix là est moins importante on est sur 80 euros de différence et non 130 comparé à la super donc c'est 80 euros de différence mais 80 euros de différence pour une carte qui est moins puissante moins performante donc en rasterisation donc c'est quand tu n'actives pas le raytracing basiquement si pareil je le répète mais si tu es quelqu'un qui joue beaucoup avec du raytracing à ce moment là bon tu peux éventuellement partir sur cette rtx 4070 ça c'est un autre modèle si tu préférais pas si tu n'aimes pas trop la ventus de chez msi et bien on a cette version chez gigabyte à 605 euros 99 là en revanche il ya des frais de port de 6 euros donc ça va nous faire 611 612 euros donc c'est un ou deux euros de plus que la version précédente mais bon c'est un autre modèle une autre version si des fois tu as une préférence et au niveau de la 4k ben aussi ça on commence à avoir les effets de la sortie de la rtx 4070 ti super puisque la rtx 4070 ti super dont le prix théoriquement est censé être de 889 euros donc le même prix que la rtx 4070 ti classique version 12 gigants en tout cas et bien là l'avantage c'est que ça md va être obligé de baisser les prix de sa rx 7900 x t alors là aussi rappel cette rx 7900 x t est 5% plus performante que la toute nouvelle rtx 4070 ti super et 12% plus performante que la rtx 4070 ti classique donc ça elle s'écarte voilà c'est si tu cherches le meilleur rapport prix performance eh bien en tout cas en 4k c'est ce modèle là qu'il faut choisir maintenant pareil que tout à l'heure si par contre tu joues beaucoup avec durée tracing eh bien écoute tu peux partir sur des modèles nvidia mais ça va t'en coûter plus cher allez on attaque sur la partie pc gamer il y a quand même quelques offres super intéressantes tu vas voir mais avant de te les présenter n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ce n'est qu'un petit clic pour toi et c'est très important pour moi merci d'avance vous êtes encore très très nombreux à regarder ma chaîne sans être abonné donc n'hésitez pas à faire ce petit geste ce petit clic voilà qui qui est vraiment un grand remerciement pour mon travail allez c'est parti donc je te présente ces pc c'est des pc que j'ai sélectionné chez memory pc parce qu'actuellement je trouve que c'est c'est actuellement le monteur de pc qui offre le meilleur rapport qualité prix c'est totalement objectif de ma part je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas une question de préférence moi j'essaie de te proposer sur la chaîne les mais le meilleur rapport prix performance le meilleur rapport qualité prix si possible également tu peux aller voir memory pc sur le site trust pilot qui te donne les avis et les retours clients tu vas voir qui sont aussi plutôt bien noté dernièrement il ya eu juste une petite polémique parce qu'ils ont allongé un petit peu les délais de livraison ça commence à se tasser apparemment ils ont eu énormément de commandes pendant le black friday qu'ils ont eu du mal plus noël ils ont eu du mal à encaisser le choc mais apparemment c'est le cas de tous les monteurs de pc des retours que j'ai eu que ce soit flow up voilà apparemment il ya de gros gros problèmes au niveau des délais de livraison et du sav donc voilà mais j'ai eu le retour aussi d'un d'un abonné qui m'a dit qu'il avait commandé et il a été livré sous huit jours à peu près donc ça peut être assez rapide mais ça peut être aussi un peu plus long donc voilà je tiens juste à le préciser ça va être peut-être le seul défaut du site parce qu'après au niveau rapport qualité prix c'est plutôt pas mal même s'il faut arriver à s'en sortir parmi la multitude de pc qu'ils proposent donc là je propose des pc de plusieurs gammes on va monter en gamme petit à petit ça c'est pour l'entrée de gamme pour ceux qui ont vraiment un petit petit budget qui s'y connaissent pas du tout en informatique en pc gamer voilà si tu as un petit budget vraiment moins de 600 euros tu peux partir sur ce modèle là bon il faudra ajouter les frais de port mais tu peux partir sur ce modèle là les frais de port c'est 20 euros il me semble donc ça te fera 620 euros avec les frais de port pour un pc que tu pourrais retrouver en supermarché mais au même prix mais pas du tout avec les mêmes performances donc si tu connais rien n'achète pas un pc de supermarché en général c'est l'arnaque moi c'est comme ça que mon histoire avec le hardware a commencé je me suis fait avoir parce que j'y connaissais rien donc c'est pour ça j'en parle en connaissance de cause même si ça commence à être vieux cette histoire mais en tout cas c'est vraiment comme ça que j'ai débuté dans le hardware en achetant un pc en supermarché et à me rendre compte en fait que je pouvais pas jouer avec qu'il y avait des jeux qui passaient pas et quand j'ai essayé de comprendre pourquoi simplement c'est parce que en fait j'avais des composants de mauvaise qualité mais je le savais pas pour moi un pc avec des belles photos et en présenté comme un pc gamer je pensais que vraiment je pouvais jouer donc c'est fait très très attention là avec ce pc là tu vas pouvoir jouer sans aucun problème donc bien sûr c'est un pc entrée de gamme bien sûr c'est un pc qui est fait pour jouer en full hd mais c'est un pc qui va avec lequel tu peux jouer alors bien sûr les puristes les spécialistes savent que il y aurait des composants à changer que c'est beaucoup de composants entrée de gamme mais ça reste quand même des composants avec lesquels on peut jouer et c'est un pc gamer là il n'y a pas eu de fausse appellation donc ce pc je le recommande sans hésiter mais vraiment pour des gens qui ont un petit budget et qui n'ont aucune connaissance en pc gamer autre modèle pareil pour ceux qui préfèrent plutôt des cartes graphiques de chez nvidia eh bien on a donc le même pc que précédemment en fait c'est juste la carte graphique qui change sinon au niveau des composants c'est exactement la même chose mais au lieu de retrouver une rx 6600 on retrouve une rtx 4060 donc bien sûr c'est mieux au niveau des performances la 4060 est plus performante que la rx 6600 moins consommation électrique moins de chauffe donc là pareil c'est je trouve que c'est une version à base de rtx 4060 qui est plutôt pas mal pour 700 euros vraiment vraiment je trouve que c'est c'est plutôt correct après voilà il y aurait des choses à modifier mais là c'est pas le but de la vidéo là je te présente juste le pc tel qu'il est pour voilà quelqu'un qui appareil un petit budget pour 700 euros je trouve que ce pc il offre bah moi je trouve un très très bon rapport prix performance vraiment vraiment intéressant sur le même tarif mais alors là par contre au niveau des performances on sera bien plus élevé que la version précédente la version précédente elle est super intéressante pour ceux qui vraiment sont fans de nvidia maintenant si toi tu n'as pas de préférence et tu cherches absolument juste la la les performances brutes les choses les plus le pc le plus puissant pour le meilleur prix eh bien tu vois cette version à base de ryzen 5 5500 toujours mais là on passe sur une rx 6750 12 gigas donc je vais te montrer les performances de cette carte en moyenne sur 9 jeux en full hd en full hd on est à 102 fps de moyenne en full hd en ultra donc c'est plutôt pas mal et tu vois que ça la situe bien bien devant 15% environ plus performante que la rtx 4060 que tu as qu'on trouve tu vois au même tarif donc là c'est vraiment si tu veux optimiser ton budget et en deux cas parce que ce pc je le compte je recommande plus pour jouer en deux cas quand full hd et je vais expliquer un petit peu pourquoi eh bien en deux cas on est quand même à 75 fps de moyenne en deux cas c'est quand même plutôt pas mal alors qu'on est seulement 60 fps pour la rtx 4060 donc tu vois la rtx 4060 c'est limite pour jouer en deux cas c'est vraiment une carte qui est faite pour la full hd mais avec cette rx 6750 tu peux jouer en deux cas tu as 75 fps de moyenne c'est quand même 25% plus performant que que la 4060 et pour revenir sur le fait que j'ai dit que cette carte enfin ce pc même tout ce pc est plutôt destiné à jouer en deux cas eh bien tout simplement parce que le processeur le ryzen 5 5500 va créer un bottleneck avec une carte graphique aussi puissante le bottleneck tout simplement c'est que tu vas avoir un composant qui est qui est moins performant que les autres composants et du coup il va brider l'ensemble de ton pc c'est ce qui va arriver avec ce processeur puisque le ryzen 5 5500 ça reste un processeur entrée de gamme donc il va y avoir un bridage mais le bridage il va moins se faire sentir en deux cas pour la simple et bonne raison qui a moins d'image moins d'affichage comme tu as pu le voir cette carte graphique elle affiche 100 fps de moyenne en full hd ces 100 fps devront être traités également par le processeur en deux cas comme je t'ai montré il y a 75 fps là donc il y a 25% d'image en moyenne à traiter par le processeur donc là le processeur va être un peu plus à l'aise et tu vas moins ressentir le bottleneck je sais que c'est contre intuitif mais c'est aussi un petit peu comme ça qu'il faut qu'il faut voir les choses donc ce pc à 699 euros je trouve que ça en fait une référence en tout cas pour quelqu'un qui veut jouer qui a un écran de cas je trouve que c'est vraiment le top maintenant si tu veux jouer en full hd avec beaucoup de fps tu peux aussi te diriger avec sur ce pc qui est dans tous les cas plus performant que le modèle avec la rtx 4060 mais tu vas quand même avoir un petit bottleneck avec au niveau du processeur parce que voilà c'est le processeur reste quand même assez limite par rapport à cette carte pour autant franchement ça fait vraiment un très très bon rapport prix performance le prix performance le rapport prix performance il est juste impressionnant après voilà je vais pas rentrer dans les détails il y aurait des petits composants à changer parce que ça reste le reste des composants autour c'est de l'entrée de gamme pour te proposer ce tarif là il n'y a pas de secret il te propose des composants entrée de gamme en tout cas ça reste un super super tarif super tarif que j'ai proposé aussi la semaine dernière très très belle offre avec ce pc pour 1000 euros avoir une rx 7800 x t donc très très bon une très très bonne carte graphique pour jouer en deux cas à ce prix là c'est vraiment pas mal avec le ryzen 7 5700 x donc processeur 8 coeurs qui sera plutôt pas mal qui est plutôt performant aussi en gaming là vraiment on a très très beau pc après voilà là aussi pour arriver à ce prix là memory pc a dû faire des compromis et les compromis ils se font au niveau de la ram 16 giga de ram 3200 mais c'est la barrette verte c'est pas terrible le refroidissement cpu qui est propriétaire qui est pas terrible la carte mère c'est une carte mère entrée de gamme voilà et pareil pour le ssd nvme c'est pas ouf le refroidissement entrée de gamme bref beaucoup de composants entrée de gamme c'est pas des mauvais composants c'est quand on dit entrée de gamme faut pas entendre mauvais composants c'est ça veut dire ce que ça veut dire c'est à dire que c'est des composants qui sont entrée de gamme ils sont pas c'est pas les plus performants c'est le meilleur prix voilà c'est comme quand tu es au supermarché que tu veux acheter tu veux faire des économies tu vas prendre peut-être des marques entrée de gamme ou des marques de supermarché ça veut pas dire que les prix sont mauvais ça veut juste dire ce que ça veut dire enfin je sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs est-ce qu'on retrouve vraiment des produits moins bons quand c'est des produits au supermarché bref la comparaison n'est pas bonne tu feras toi même ton tu feras toi même le tri mais tout ce que je veux te dire c'est que voilà des composants entrée de gamme des fois c'est pas c'est pas terrible en tout cas voilà le refroidissement c'est pas c'est pas fou tu vas pas avoir un super refroidissement avec ça changerait deux trois trucs moi sur ce pc je l'avais montré la semaine dernière je t'invite à aller voir la vidéo en faisant quelques modifs on arrive à moins de 1100 euros 100 euros de plus et on retrouve avec des vraiment des composants de qualité en tout cas des composants milieu de gamme ce qui est déjà plus intéressant mais là en tout cas en l'état si tu n'y connais rien tu parlais que tu as un budget de 1000 euros tu n'arriveras pas à trouver un pc avec ce niveau de performance nulle part ailleurs voilà donc c'est vraiment super super intéressant autre offre qui est plutôt pas mal tu vas voir il ya deux pc à 1200 euros qui sont qui ont qui ont des petites variantes mais tous les deux je les trouve relativement intéressant tu vois ce modèle avec à base de ryzen 5 7500 donc ryzen 5 7500 qu'on aurait bien trouvé justement de manière individuelle dans dans les composants enfin en vente sur en europe puisque là pour l'instant on le retrouvait normalement c'est un processeur qui est destiné à la chine finalement on le retrouve en europe mais chez les les intégrateurs monteurs de pc moi j'aimerais bien le retrouver à la vente individuellement toujours est il que là on se base donc sur une nouvelle plateforme ryzen 5 7500 ça c'est bien 16 giga en ddr5 le la rx 7900 gre rx 7900 gre là aussi quatre graphiques est destiné au marché chinois qu'on retrouve chez les intégrateurs de pc a priori on devrait aussi la retrouver en vente individuellement pour concurrencer la nouvelle rtx 4070 super cette rx 7900 gre aurait les mêmes performances que la rtx 4070 super donc légèrement plus performante que la 7800 xt mais c'est très léger bref en tout cas très très bonne carte graphique faite pour jouer en deux cas elle peut faire tourner la 4k mais c'est pas sa destination première elle est surtout faite pour jouer en deux cas donc là tu te retrouves avec un pc sur une plateforme moderne plutôt plutôt bien équipé après voilà il y aura encore des choses à revoir le refroidissement cpu c'est pas terrible on a un ventirad propriétaire de chez memory pc la carte mère une à 620 m c'est une carte mère entrée de gamme donc c'est giga en 5600 megahertz de ddr5 mais c'est de la ram verte c'est pas c'est pas ouf ssd nvme kingstone il n'y a pas de problème et une augmentation sq wide propriétaire 700 watts entrée de gamme donc il y aurait quelques trucs à changer mais ça t'offre quand même un pc voilà sur une plateforme moderne j'ai une petite préférence plutôt pour celui là au même prix là tu te retrouves avec ryzen 5 7600 x donc la version au dessus donc un peu plus de performance au niveau du processeur un ventirad un be quiet pu rock slim 2 donc là pareil rien à changer la carte mère en milieu de gamme une b650 gaming plus wifi donc tu vois pour l'instant c'est beaucoup mieux que le pc précédent la ram c'est la même par contre c'est 16 giga en ddr4 en ddr5 pardon en 5600 megahertz là je recommande de changer le ssd nvme on est toujours sur du on est toujours sur du western digital mais cette fois en gène 4 donc là c'est quand même mieux que que la version précédente attention je vais vérifier la version précédente c'est du kingstone non je dis des bêtises là c'est western digital mais vers gén 4 donc c'est mieux au niveau du ssd nvme la carte graphique je les sautais j'ai oublié de la préciser c'est la 7800 xt donc certes elle est légèrement moins performante que la 7900 généraux mais c'est vraiment très léger si ça joue à quelques pourcents c'est vraiment très léger mais ça reste une très très bonne carte pour la 2k et le bloc d'alimentation c'est du be quiet 750 880 plus bronze cette version est beaucoup plus équilibré et beaucoup mieux que la version que j'ai présenté précédemment moi à choisir entre les deux je partirai sur cette version là à base de ryzen 5 7600 x rx 7800 xt je rajouterai je changerai la ram je prendrai un kit on va le faire allez ça pour corsaire vengeance en 6000 mégahertz et c'est la seule chose à changer c'est la seule après les autres choses que tu pourrais changer c'est selon tes goûts on pourrait changer le boîtier pareil je suis pas hyper fan du boîtier tu peux changer le boîtier tu peux partir sur un modèle plus sympa moi j'aime bien le modèle de chez msi qui offre un bon rapport qualité prix voilà le le sekira 100r franchement voilà je c'est vraiment un boîtier que je trouve très très beau et voilà pour 1300 euros là vraiment super un super pc vraiment un super pc à un très très bon rapport qualité prix très bon rapport prix performance un des meilleurs du marché vraiment voilà niveau de performance et niveau de qualité à ce prix là on peut pas on peut pas on peut guère faire mieux vraiment voilà ce pc là tel qu'il est maintenant je le recommande les yeux fermés et après même tous les autres si vraiment on n'y connaît rien qu'on a un petit budget c'est super intéressant et maintenant pour ceux qui ont par contre beaucoup plus de budget tu peux partir sur ce modèle là là aussi en termes de pc haut de gamme je trouve que ce pc offre un des meilleurs rapports qualité prix prix performance pour un budget alors certes on va dire oui 2300 euros mais là tu as quasiment quasiment ce qui se fait de mieux pour le gaming le boîtier un diani 011 dx moi je le trouve très très beau ce boîtier type aquarium vraiment super sympa le processeur le 7800 x 3d donc meilleur processeur gaming actuel le refroidissement peut-être un peu limite un 240 mm bon je serai parti sur un 360 mm et en plus à coup de guerre plus cher tu vas le voir de partir sur un 360 mm donc là le msi corps liquide donc 240 la carte mère milieu de gamme une b650 gaming plus 32 giga de ddr5 c'est bien mais par contre c'est la ram verte ça c'est pas terrible la carte graphique la rx 7900 xtx donc la deuxième carte graphique la plus puissante du marché là aussi précision rappel de ce que j'ai déjà dit au cours de cette vidéo cette carte graphique elle est certes la deuxième plus puissante du marché mais par contre voilà elle est toujours un petit peu en dessous au niveau du ray tracing donc c'est pareil si tu joues beaucoup avec du ray tracing peut-être que voilà il faudrait mieux que tu partes sur un modèle de chez nvidia maintenant si tu cherches juste des performances brutes en performance brutes en performances brutes cette carte c'est la deuxième carte la plus puissante du marché au niveau du ssdnvme on est sur les western digital blue en gène 4 et l'alimentation une 850 watts 80 plus gold de chez be quiet donc là voilà vraiment très très bon pc et voilà très très performant en gaming voilà c'est vraiment un pc gaming qui est très performant avec lequel je te dis je ferai juste une petite modif notamment je te dis au niveau de la ram je changerai de la ram verte soit tu peux rester voilà je prendrai de la ram avec un système de refroidissement un peu plus intéressant moi je partirai soit sur la kingzone fury soit sur la corsaire vengeance en 7600 après en termes de performance je partirai pour un pc comme ça haut de gamme je préfère augmenter un petit peu de fréquence et partir sur de la fréquence 6000 mégahertz voilà tu vois de chez corsaire en rgb en plus pour 30 balles voilà sans hésiter je change ça et après moins important mais je le ferai quand même je passerai de 240 mm à 360 mm au niveau ça coûte que 15 euros de le faire donc autant prendre un 360 mm pour le refroidissement du processeur est là pour toi guerre plus pour 2373 euros on a vraiment un pc au top niveau allez au niveau des écrans on a une très belle offre du côté de chez acer avec ce acer nitro donc c'est un pc 24 pouces full hd 100 hertz donc 100 hertz c'est correct c'est pas la folie en termes de pc gaming mais c'est très correct alors attention pour ceux qui ne connaissent rien les hertz c'est le taux de rafraîchissement de l'écran et si vous avez un pc très puissant qui va produire beaucoup d'images si votre écran ne suit pas vous allez être bridé par votre écran je m'explique rapidement 100 hertz ça veut dire que ce pc cet écran pardon peut afficher 100 images par seconde si tu as un pc beaucoup plus puissant par exemple tu vois le dernier que j'ai présenté dans ma sélection qui lui va produire il peut produire en full hd il peut produire il peut produire largement plus de 150 fps par seconde et bien tu vas perdre les 50 images puisque ce pc ne pourront afficher que 100 donc attention à ça pour ceux qui ne le savaient pas faites attention au type d'écran vous avez et surtout à son taux de rafraîchissement donc là c'est un pc qui fait full hd mais pour des budgets tu vois pour les des pc que j'ai présenté mes sélections entrée de gamme tu vois les sélections à 599 euros 699 euros mais voilà pas plus parce qu'après je te dis tu seras bridé par l'écran vraiment orienté gaming mais cette fois en plus en 2k mais tu as cet excellent écran de chez couruie 27 pouces donc voilà une belle dimension 2k incurvé 1800r franchement les écrans incurvés depuis que j'en ai un j'en suis totalement fan le prochain je sais pas je n'ai pas changé tout de suite mais en tout cas le prochain je le prendrai avec le l'incurvaison maximum parce que moi là j'ai pas le maximum j'ai justement à 1800r je pense que je partirai sur un 1000r la prochaine fois donc 1000r plus le chiffre est petit plus l'incurvaison est importante et vraiment depuis que j'ai goûté aux écrans incurvés je reviendrai plus en arrière après voilà c'est les goûts et les couleurs peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent quand l'écran n'est pas forcément incurvé moi j'adore en tout cas pour l'immersion en gaming je trouve que c'est vraiment top et là on a un pc qui réunit pas mal de qualités 27 pouces donc voilà quand même une taille très correcte 1800r donc l'incurvaison qui est plutôt pas mal 2k 144 hertz donc comme je t'ai dit précédemment ça veut dire que là au moins tu vas être ton pc ton écran va afficher au moins 144 images par seconde ce qui est ce qui est plutôt pas mal c'est plutôt confortable voilà pour 210 euros la dimension que je recommande mais ça si tu en as les moyens c'est celle que j'ai la dimension c'est le 3440 par 1440 21 neuvième là c'est un écran toujours pareil le acer nitro donc c'est une version bien sûr c'est la même marque mais c'est quand même modèle un peu plus performant donc là 165 hertz il faut pas se fier la description qui marque 144 hertz c'est 165 hertz pour cet écran donc jusqu'à 165 images il peut afficher c'est vraiment plutôt pas mal donc un écran wide quad hd de chez acer maintenant si tu veux réunir le meilleur en qualité d'écran qualité d'image actuellement la meilleure qualité d'image c'est l'oled au niveau des écrans que ce soit des écrans tv mais également des écrans pc et voilà ça c'est l'écran que j'ai actuellement alienware aw 3423 dwf donc cet écran il est juste magnifique voilà tu vois pourquoi moi j'en suis en tout cas tombé amoureux alors par contre effectivement l'oled c'est pas donné là c'est vraiment pour ceux qui ont des vraiment des très très bons budgets mais là c'est une belle offre qu'on retrouve sur amazon allemagne à 910 euros faut savoir que alors c'est une offre à durée limitée il y a juste ils vendent juste qu'ils ont en stock et après une fois qu'ils ont épuisé le stock il y en aura plus mais c'est bon voilà c'est des écrans qui coûtent normalement plus de 1000 euros et là on le retrouve à 910 euros alors qu'il faudra ajouter 20 euros de frais de port ça fait 930 euros c'est pas donné mais là par contre je te dis en termes de qualité c'est le jour et la nuit avec tous les écrans que j'ai présenté précédemment ou que tu peux trouver avec des dalles va ou ips l'oled c'est vraiment le jour et la nuit oui ça a un coût mais après c'est sûr que c'est pas pour toutes les bourses mais c'est vraiment pas mal et une autre belle offre alors là il faut avoir un méga bureau en tout cas c'est une offre que je trouve aussi plutôt plutôt intéressante alors intéressante au niveau de la du montant de la réduction après je sais qu'au niveau du prix ça va concerner que très peu d'entre vous et puis ça va concerner très peu d'entre vous rien qu'au niveau du tarif mais aussi au niveau de la place parce que pour pouvoir mettre ça sur un bureau faut en avoir de la place donc là c'est un écran pc odyssey g9 de chez samsung donc c'est un pc oled 240 hertz donc là vraiment c'est pour du compétitif dalle incurvée 1800r voilà c'est du 5 120 par 1440 donc attention là c'est comme si tu avais c'est comme c'est un écran 2k mais en termes de pixels c'est comme si tu avais un écran 4k donc là il faudra vraiment une carte graphique hyper puissante moi j'imagine pas quelqu'un de façon qui a un pc à 600 euros acheter un écran comme celui là voilà après moi je le trouve un poil trop large j'aurais aimé qu'il soit plus haut que large mais enfin plus haut que large en tout cas tu m'as compris j'aimerais que j'aurais aimé qu'il soit un peu moins large sur la sur sur la largeur et un poil plus haut je trouve que là ça aurait été vraiment un bon compromis mais bon ça reste à mon avis un écran magnifique surtout pour le gaming parce que après pour un usage bureautique il faudra ouvrir plusieurs fenêtres je pense que là ça équivaut à le fait d'avoir trois écrans l'un à côté de l'autre puisque moi mon pc est l'équivalent de deux écrans 27 pouces côte à côte donc là j'imagine que c'est trois écrans 27 pouces côte à côte j'imagine pour faire la similitude en tout cas 1200 euros pour cet écran qui normalement en vaut 1599 c'est vraiment une belle réduction maintenant ça en fait pas un écran pour toutes les bourses voilà pour cette vidéo j'espère que ça t'a plu tu trouveras tous les liens des composants que je t'ai présenté dans la description de cette vidéo n'hésite pas à les utiliser n'hésite pas à liker si ça t'a plu à t'abonner si ce n'est pas déjà fait je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo porte toi bien ciao ciao